Ma chérie, viens manger, c'est prêt. J'ai pas envie de manger. Y'en a marre de manger tout le temps. Y'a pas un, je sais pas moi, autre chose ? Genre euh... Je sais pas, ça sert à rien de manger. Ma chérie, ça fait trois jours que tu manges pas, s'il te plaît, viens. J'en veux pas de ton manger, tu peux le garder. Ça sert à rien de manger. Hey, salut toi. Je peux savoir qui vous êtes ? Et qu'est-ce que vous faites dans ma chambre ? Je m'appelle Anna. Je sais, on ne se connaît pas. Mais je suis l'amie de beaucoup de gens comme toi. Quoi ? Je t'en prie, n'aie pas peur. Tout ce que je veux, c'est ton bonheur. Ça fait plusieurs jours et plusieurs semaines que tu n'as pas touché à la nourriture. Eh bien, en fait, ça ne m'intéresse plus, ça sert à rien de manger. Eh bien, je vais t'aider à maigrir. T'empêcher de souffrir. Pourquoi tu ne manges pas ? Eh bien, parce que je me trouve grosse et moche. Eh bien, répète-toi ça. Je suis moche, grosse. Répète-toi ça tous les matins, devant un miroir. Tu fais bien de ne pas manger. La nourriture n'est qu'une facette. Va plutôt te faire vomir en cachette. Je vais t'aider à maigrir, t'empêcher de souffrir. Même si pour cela, il faudra peut-être mourir. C'est vraiment nécessaire ? Mais toute cette bouffe ne te sert à rien. Maigrir, c'est ce qu'il y a de plus sain. Nous allons rester ensemble jusqu'à ce que tes os et ta peau en crèvent. Très bien. Je suis tellement faible. Il faut que je mange. Manger ne te sert à rien, ma pauvre. Tu es siégé dans mes règles. Fais tes prières. Il faut que je mange. Je t'enfermerai à six pieds sous terre. Je ferai de ta vie un enfer maintenant. Tout ça est de ta faute. Tu as accepté de maigrir ? Eh bien maintenant, tu ne peux plus t'en sortir. Il y aurait mieux fallu qu'on ne se connaisse pas. Maintenant, tu n'es rien de plus qu'un squelette. Mais ce n'est pas grave. Continue. Vomir, c'est ce qu'il y a de plus sain. Ne pense pas aux conséquences. De toute façon, la mort viendra tous nous chercher un jour. Alors autant en conclure maintenant. Soit tu restes dans ta maigreur épouvantable et tu souffres, ou soit tu termines maintenant en te faisant vomir et encore vomir. Je vous en supplie, arrêtez. Laissez-moi tranquille. Oh non, non, non. Non, 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 non. Tu vois, je m'appelle Anna. Je suis la personnification de l'anorexie. Je suis là pour te faire maigrir jusqu'à temps qu'il ne reste que des cendres. Alors tu vas mourir maintenant. Meurs. Et laisse ton cadavre squelettique souffrir. Qui est, j'ai dans mes règles. Fais tes prières. Je... Mais qu'est-ce que je fais ? Mais quoi, je fais mes prières, non ? C'est bien ça qu'il fallait faire. Non, n'importe. Je m'appelle Anna. Je suis la personnification... Ok. Je m'appelle Anna, je suis la personnification de l'anorexie. Ok, rigole. Je n'ai qu'un pauvre squelette qui va mourir. Non, arrête, déconne pas. Je te jure, avec ça, on peut faire Spooky's Carrie Skeleton. Vous connaissez Spooky's Carrie Skeleton ? Et we turn one away. D'accord. Qui êtes-vous ? Et qui est-ce que vous faites dans ma chambre ? Attends, je ne fais pas tout de suite que Bonita doit être à poil. Ah non, mais en fait, c'est une édite. Donc j'ai grandit. Oh là là, c'est pas créé libre. Je m'appelle Anna. Je sais, on ne se connaît pas. Mais je suis l'ami de beaucoup de gens comme toi. Et moi, je dis, on boit ton doigt. Ok. Ça fait plusieurs jours que tu n'as pas mangé. Plusieurs semaines. Tu peux savoir pourquoi ? Parce que la bouffe, ça ne sert à rien et ça revomine tout ce qu'il y a de tout ça. C'est moi qui dois dire ça, donc je suis... Ah ouais, merde. Pourquoi tu ne manges pas ? Parce que je me trouve moche et grosse. Eh bien, tu te répètes ça tous les matins. Ah, je n'ai pas assez de devoirs à faire pour en plus que je retienne ça. Eh bien, bordel, on n'est pas dans la merde. Ok, mais tu sais quoi ? J'abandonne le tournage. Allez, hop, au revoir. Mais attends, on se rive ! On n'y arrivera jamais. Oh, coucou.